Salut tout le monde c'est Waniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items pokémon Donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va ouvrir le coffret dresseur d'élite De épée et bouclier ténèbres embrasées Donc si je dis pas de bêtises c'est épée et bouclier 0-3 Ouais je crois Normalement ça doit être ça Donc c'est parti on va ouvrir ce coffret dresseur d'élite Donc cet ETB en anglais Elite Trainer Box A l'intérieur on devrait avoir des protège-cartes, d'autres items qui permettent de jouer au jeu mais qui sont moins intéressants Et 8 boosters Sachant que t'as déjà ouvert les pre-relays donc t'as déjà complété pas mal de la complexion Ouais non T'as 90 sur les 200 Ouais mais il doit y avoir eu des boosters aussi parce que je pense pas que les pre-relays aient bien complété la totalité Donc on a un petit livret sur la série avec un guide du jeu Donc il vous explique, il vous montre quelques cartes, notamment des cartes ultra rares, des cartes dresseur et la totalité de la série Donc ça nous spoilerait donc on va pas tout regarder Voici la boîte Je suis désoomé là au max ? Ouais Ouais Ok Là Macron a un peu de mal Voilà Donc à l'intérieur de cette boîte Hop je vais tout sortir ça sera plus simple Ça belle Ça poubelle Hop on fait de la place sur le bureau Donc dans la boîte on a encore un petit livret avec les règles du jeu Bah alors comme l'autre à peu près Je sais pas L'autre c'est le guide du jeu, lui c'est les règles du jeu Ensuite on a des séparateurs de deck Donc des petits trucs en carton pour séparer les cartes, les énergies, etc En fait le but de ces petites boîtes c'est de les amener en compétition Là on a un paquet d'énergie toute neuve Mais ça nous intéresse pas des masses On en a déjà plein Et ça c'est intéressant c'est les protège-cartes à l'effigie donc d'Eternatus Donc vous voyez on a des slides pour mettre nos cartes ultra rares qu'on va obtenir dans nos boosters Ensuite à l'intérieur on doit avoir les dés de jeu qui sont très sympas Ça passe Ouais bleu et rouge Bon après c'est pas les plus beaux qu'on ait eu mais ça reste sympa Les jetons de brûlure et d'empoisonnement Voilà Et surtout les 8 boosters Donc hop 4, 6, 8 Voilà Je vais vous montrer chaque illustration Hop je remets ce qui m'intéresse pas dans cette boîte Et on va la refermer Hop Et donc c'est parti On va s'ouvrir ces 8 boosters Et comme je vous l'ai dit Je vous montre les illustrations Donc on a Eternatus sur sa forme Gigamax Qu'on peut plus utiliser une fois qu'on l'a attrapé dans le jeu La forme Gigamax d'Angoliath Gigamax de Scolossandre Et Gigamax de Dracaufeu Voilà Et on a exactement les mêmes illustrations derrière Donc hop on va les reprendre comme ça Comme elles étaient Et on est parti avec Eternatus Pardon Sous sa forme Gigamax Donc on a déjà 90 cartes sur les 201 201 avec les secrètes T'as aucune secrète pour le moment Voilà donc c'est pas tellement bien complété Mais bon après c'est compliqué les secrètes On va un peu zoomer sur les cartes Donc le symbole de la série Voilà Les 3 lames Je sais pas Ça ressemble un peu aux mains de Eternatus Comme il est en forme Gigamax Donc c'est parti avec Pyronie Fuinette Hippopotas Chacrypan Barpeau Derrière normalement la Reverse Avec Ombrelle Géante Un peu comme une Reverse Sympa quand même Et La rare qui est Trioxydre Que j'avais utilisé pendant la compétition A tour Énergie Ténèbre Ou Obscure Comme vous voulez Volute de Fumée Feuilloutant Et on terminera avec Clique Ok rien dans le premier booster On est parti en 8 boosters J'espère avoir comme d'habitude Deux ultra rares Ou une ultra et deux oro Ce serait pas mal On va voir On va voir Hop C'est reparti La macro sur le deuxième booster Ok on est bon Minisange Tauros Oh sympa Sympa et bizarre Snubble Ok c'est bizarre Ils l'ont mis de type Bah non de type Type psy Pourquoi il est type psy Snubble il est type fée Ou normal Maintenant Ouais Donc Ou quoi Ou que fée peut-être Maintenant Je sais même plus Que fée je crois Avant il était normal Après A partir de la 6G Ils ont changé son type En tout cas Il a aucune raison D'être psy Ou poison Ou ce qu'ils veulent Parce qu'en fait Ils ont arrêté Les cartes fées Non Si Il n'y a plus de type fée Dans épée et bouclier Ça me paraît bizarre On va voir What what On verra si Dans tout ce qu'on va ouvrir On n'a pas d'autres Type fée Pardon Flammajou Pachirajah Ah oh En peut-être Holo-reverse Très beau J'aime beaucoup Les éléphants Donc Pachirajah C'est un Pokémon Que j'apprécie beaucoup Et je le trouve Très très beau Sur cette carte Donc peut-être Holo-reverse Je ne sais pas En tout cas Rare-reverse Et derrière Lac-messing En simple rare Energy O Sorbull Peterson Et Ombrelle géante Qu'on a eu en reverse Tout à l'heure C'est Holo-reverse Pas Chirajah Ouais donc c'est Holo-reverse Dommage Donc Toujours pas d'ultra Pour l'instant C'est pas fou Parce que Holo-reverse C'est pas très intéressant En soi C'est cool Mais je la préfère en Holo Donc Dinavolt Un Solurdo Croquine Mimigal Flotte à joues Derrière la reverse Attention Ok Et tour à temps Rare-reverse Je pense que là C'est qu'une rare Je pense déjà l'avoir Attention Yes Une holographique Avec Milobelus Très sympa Milobelus D'ailleurs Donc ça c'est cool Je la mets Sous-protège-carte Juste après Energy Acier Et Flèche Fortifiant Turbo Et Cabu Donc c'est parti On met Sous-protège-carte Une petite holographique C'est toujours ça de pris Il faudrait au moins Une note ultra Et on serait pas trop trop mal En 8 boosters C'est vrai que les ratios Ça devrait être à peu près ça Il nous reste 5 boosters Donc ça va Ça va Il n'y a pas à se plaindre On est parti pour le booster Brac au feu gigamax Hop Et donc c'est reparti Ouh je crois qu'on est une ultra Je me suis un peu spoil sur les bords On va voir Vos astéries Tic C'est sympa avec les écrous Et tout derrière Un Solurdo Rondoudou Ah ouais Rondoudou Type Psy Donc Agnuré aurait raison Ce serait Le type Psy Prendrait en compte Le Fée Le Psy Le Poison Vu que le combat Prend le sol Le roche Et le combat Donc Peut-être qu'ils se sont dit Que ça faisait un Comment dire Pour le tournoi Les tournois de cartes C'était peut-être un peu trop compliqué De pouvoir jouer le Fée Donc valait peut-être mieux Les regrouper Avec le type Psy Pour pouvoir jouer Un maximum de cartes Parce que si on prend Un double type Par exemple Si on prend combat Avec un autre Ténèbre Vous me direz Il n'y en a pas beaucoup non plus Mais peut-être que Ça isolait peut-être un peu trop Les types Fée Je ne sais pas Donc Soloshi Mesmerilla Qui est vraiment De type Psy Cette fois-ci Donc en Peu-Commune Reverse Et derrière Allez j'avais raison On a eu Démolas V Que j'ai déjà malheureusement Je l'avais échangé Contre un Dracof V Au tournoi pré-Relays Donc voilà Après c'est pas grave Je ne l'avais pas à ce moment-là Maintenant je l'ai Je vais la mettre sous protège-carte Juste après Énergie Psy Mesmerilla Qu'on a eu en Reverse Vibra Nymph Et on termine avec Fortifiant Turbo Ok Très beau quand même Le Démolas Même si malheureusement Comme je vous l'ai dit Je l'ai déjà dans ma collection Allez on est reparti On est à la moitié de la vidéo En niveau des ouvertures De booster en tout cas Il nous en reste plus que 4 On en a ouvert 4 C'est bien On a eu une Holo Une Ultra Si on continue sur les mêmes ratios C'est plutôt bon Donc c'est reparti Scrutella Paras Watwat Quantum Tic Tic en... Ok Comme une Reverse A la suite Et attention Ok Mimiki en simple rare Énergie Feu Oh Qu'il y a une trace là Qu'il y a un coup de fœtre Ou un coup d'encre Je sais pas Je sais pas si c'est un souci d'impression ou pas Mais en tout cas Ça ne part pas Oh c'est bizarre Bon en tout cas Hop Celle là je m'en fiche C'est une énergie J'en ai plein Chez Rostower Ursaring Et Lampignon Très sympa Lampignon Ok On est reparti Ouais Bizarre hein On dirait un coup de crayon Non c'est de l'encre Ouais bah je pense que c'est de l'encre Ouais Y'a pas de raison qu'il y a un coup de crayon Qui soit mis sur les cœurs Alors on est parti sur le booster Angoliat S'il dit pas de bêtises C'est lui qui nous a donné une olo Tout à l'heure Avec Milobelus Pardon Pas Miss Dibule J'ai dit Milobelus tout à l'heure Ou Miss Dibule Je sais pas Froussardine Brindibu Skitty Toxizap Spododo derrière la reverse Ok Infect en peu comme une reverse Et Ok Pirax En simple rare Énergie roche Combat sol L'énergie En mal dessiné Et l'empignon Et on terminera avec les tourvoles Pour ce booster Ok il nous reste deux boosters Là on est un peu moins bon Sur les ratios Bon On va voir On va voir En deux boosters C'est faisable d'avoir des choses Après là en termes de ratio On est bien On est bien Mais Allez encore un petit truc Et puis on dépasse quoi On est reparti avec Une carte mal dessinée Avec Sapero Quartermac Soloshi Oh on est une ultra Je la vois sur le côté Et je dirais que c'est une secrète Je crois que les bords sont dorés Dina Volt Je suis désolé de me spoil comme ça Mais bon voilà C'est en tenant les cartes Des fois Ça passe un peu au travers Vous voyez ça brille un tout petit peu Monsieur Mime de Galar Derrière Donc c'est la reverse Avec Soft Kipou en commune reverse Ok Et Non Alors c'est pas un bord de ray C'est un bord argenté C'est avec les reflets Ça m'a fait penser Donc c'est Cheroz En Ultra C'est la 189 sur 189 C'est une ultra Supporter Dresser En full art Donc Cheroz est vraiment sympa Vraiment très très beau gosse Je le mets de côté Mais en tout cas voilà On a dépassé ratio C'est nickel Énergie électrique Et tourvol Ganifu Et soin de l'éleveur Pokémon Donc on va le mettre tout de suite Sous protège carte C'est trop cool Très très belle carte Je suis moins fan des dresseurs Mais Celle-ci est quand même Quand même classe Et pour terminer cette ouverture Il nous reste quand même Un dernier booster Pour espérer encore Tout exploser Avec le Dracoufeu Gigamax Et donc c'est parti Feuille à joue Skitty Tik Tanmorp Tanmorp d'ailleurs De type Ténèbre Alors qu'il est Pur type Poison C'est comme si C'était sa forme D'Alola Des fois il y a Des incohérences Entre les cartes Et la série Monsieur Mines de Galard Feuille à joue En commune reverse Et derrière Oh yes Une petite holo Deux ultras Deux holos C'est pas mal En 8 boosters je pense Après je sais pas trop Au niveau statistique Comment ça se passe Maintenant dans les Dans les boosters Épais et boucliers Mais moi je trouve C'est cool Donc Galvagla En holographique Très très sympa Énergie Plante Vieux PC C'est marrant Vieux PC Galgon Ou Galégone Ou comme vous voulez Et on termine Avec Flamoutan Ok Donc petit récap Pour cette vidéo D'ouverture de coffret Dresseur d'élite Donc hop Je récupère les cartes Et on va les remettre Dans l'ordre Donc on vient de terminer Avec le petit Galvagla Holographique Très très sympa la carte J'aime bien le contraste De bleu Avec son côté glace Et son côté électrique La foudre derrière Les vagues Qui s'éclatent Contre les rochers C'est vraiment propre Très très belle carte Milobelus Dans les faux marins Aussi C'est très sympa Avec le corail Et tout Très très belle carte Des mollosses Que malheureusement J'avais déjà Des mollosses V Et on termine Avec Sherrose En ultra En full art Dresseur Donc très très sympa Très très sympa En plus Moi je trouve Personnage Qui a un gros charisme J'adore La musique de combat Quand on le combat A la fin Très très classe Donc vraiment Vraiment cool Donc voilà Donc je vous laisse Là dessus Pour cette ouverture Et puis je vous dis A la prochaine Pointe de verre Allez salut